Alors ça, c'est ma board spéciale, la Gravea. 6-0, 18-1-4, 2-1-4, modèle Forget-Me-Notes 2. C'est un peu comme une aiguille en fait, très étroit à l'avant. J'aime bien parce que ça knife bien dans la vague, et puis ça tient bien, donc dès que le fanboy me touche, en fait, ça prend de la vitesse. 6-0, c'est deux côtes au-dessus. J'aime bien avoir un peu plus long parce que je suis beaucoup plus fainéant qu'avant, et parce que ça tient bien et j'ai un peu plus d'avance dans le tube. JS, ça fait à peu près cinq ans que je surfe avec JS. Ça a été un gros changement pour moi parce qu'avant, j'ai surfé sur les planches d'Euroglace avec Christian Bradley, Mark Phipps. Avec JS, j'ai trouvé des nouvelles sensations que je ne trouvais pas forcément avec les autres, malgré que, dans les deux cas, c'est des bombes, c'est deux shepherds de fou. Les surfeurs qui commandent beaucoup de planches, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à trouver leur bonheur. Moi, je commande dix planches. Je sais que sur les dix planches, il y en a neuf qui vont être magiques. Il y en a peut-être une qui va être un peu moins bien. Je dirais 40-50 planches par an, maximum, alors que la plupart des surfeurs, ils sont à 80-100 planches par an. Moi, je sais que Mark Phipps, pour moi, malgré qu'il soit australien, il est à moitié français aussi, parce que ça fait très longtemps qu'il habite en France. C'est le meilleur shepherds pour les boards des kids, des gamins. À l'époque, on nous regardait avec des gros yeux comme ça, parce qu'ils faisaient des shapes très spéciales, comme une forme de goutte d'eau, en fait. Et c'était des 4-8, 4-9, 4-10, et en France, personne n'avait jamais vu des planches comme ça. Du coup, ça avait été pas mal critiqué, mais au final, il y a énormément de surfeurs qui ont évolué et qui ont progressé grâce aux planches de Mark Phipps. Ouais, je collectionne mes planches. Toutes les planches de mes grosses victoires, Tuopo, Pipe, Pro France, même des victoires comme le championnat du monde ISA au Costa Rica, je les ai de toutes les planches. À Trestles, il y a quelques années, et je suis arrivé seulement avec une planche. C'était le 8e de finale, donc c'était quand même une série, c'était contre Sibas, d'ailleurs. Et à ma deuxième, troisième vague, je casse ma planche. Du coup, je sors là, et puis je vais dans le truc de compétiteur, j'ai dit qu'il me faut une autre planche. J'avais pas d'autre planche, comme un débutant. Et je regarde et tout, et en fait, j'ai pris un petit fish almeric à Lisa Anderson. Et voilà, genre le truc, c'était toute petite et tout. Elle me dit, tiens, mais prends cette planche. Mais ça, pendant la série, tout filmé, je repars dans l'eau et j'avais besoin de, je sais pas, 12 points ou 13 points pour passer. Et j'ai pris mes deux vagues à la 5 dernière minute et j'ai passé la série. Et ça, c'était assez marrant parce que je peux en vouloir qu'à moi-même, parce que tu n'arrives pas sur une compétite avec qu'une planche. Mais pour le coup, j'ai passé la série avec la planche de Lisa Anderson.